salut la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série astuces et aujourd'hui on va essayer de trouver des moyens pour essayer de résoudre vos problèmes rgb donc je sais pas si ça va marcher pour vos problèmes mais ça va peut-être vous aider alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne donc premièrement une information important à savoir lorsque vous achetez votre pc ou que vous le faites monter essayez si c'est possible de prendre un pc déjà monté avec pas beaucoup de différence de marque de rgb au moins une ou deux si c'est vous qui montez ou si c'est notre personne qui va monter votre pc essayez de choisir des composants avec le moins de marques différentes au niveau du rgb parce que plus il y a de marques et différences et plus ça augmente les chances que les logiciels rgb bug entre eux et ça va faire que peut-être que le logiciel rgb que vous allez utiliser parfois un deux ou plusieurs ne vont pas fonctionner ou mal fonctionner donc le mieux c'est d'avoir le moins de marque rgb possible sur son pc au moins une à deux c'est déjà pas mal donc moi on peut voir que sur mon clavier c'est msi ma souris c'est pareil sur ma carte mère ma carte mère c'est une gigabyte ma carte graphique c'est du gigabyte et il y a du rgb mais c'est en toute la carte graphique du coup vous n'allez pas le voir pendant la vidéo et mes ventilateurs je règle avec un logiciel gigabyte et mes rams c'est notre marque différente donc c'est pareil avec un autre logiciel donc là on va commencer à régler les rgb de mes ventilateurs donc là c'est avec une marque gigabyte donc là c'est avec un logiciel normalement je crois gigabyte je clique sur régler l'éclairage je vais ici je clique là et je vais sur éclairage matériel de canal et là je peux changer la couleur de mes rgb donc on va pas rentrer dans les détails du logiciel pour l'instant mais juste voir que je peux changer les rgb donc comme on peut voir ça pas changer les rgb de mon clavier parce qu'il faut un logiciel différent donc pour cela je vais aller sur msi donc là on est sur le dragon center et c'est grâce à ça que je vais pouvoir changer les couleurs de mon clavier ou ma souris si j'aurai une carte mère on va dire msi ou je sais pas moi une carte graphique msi j'aurais dû prendre ce logiciel pour changer les rgb de mes ventilateurs probablement ou de ma carte graphique donc là ça va être uniquement pour les composants qui ont du rgb et qui sont de la marque msi donc là c'est pareil on va changer le clavier et la souris donc là c'est éteint je vais le mettre en mode statique et en bleu ensuite je vais juste cliquer sur appliquer et là vous allez voir que ça fonctionne bien et qu'on voit le bleu apparaître et pour ma souris c'est pareil là je vais ici je vais sur statique bleu appliquer et là vous allez voir que ça va changer tout seul voilà et malheureusement il reste un ventilateur que vous voyez pas forcément bien et pour changer ce ventilateur je vais avoir besoin de ce logiciel voilà donc là on voit que je peux aussi l'activer pour ma carte graphique donc c'est en test en statique mais là on fait dommage mais pour le ventilateur vous pouvez le voir je vais juste ici je mets juste statique et vous allez voir que ça va changer de couleur voilà je peux également aller ici et remettre bleu pour que ce soit à peu près cohérent partout et le seul problème c'est que avec mon logiciel j'ai ce qui est pour mes rames malheureusement le logiciel n'est pas compatible donc là plusieurs solutions sont possibles la première c'est que peut-être que ma carte mère n'est pas compatible avec le logiciel rgb de ces rames ou bien il faut que je fasse une mise à jour de ma carte mère pour que ce soit compatible ou bien peut-être parce que j'ai différents logiciels de rgb ça fait que ça rend incompatible le logiciel mais pour ce genre de problème vous devez soit de trouver une solution avec ce que j'ai dit ou soit aller sur internet aller dans les forums et regarder les solutions que les autres ont trouvé pour faire marcher ces logiciels pour l'instant j'ai pas vraiment mis énormément de temps pour essayer de résoudre de résoudre pardon ce problème parce que je suis pas mal occupé en ce moment mais ce qu'il faut retenir c'est que pour chaque composant rgb que vous avez sur votre ordinateur et surtout si c'est pas la même marque à notre composant rgb que vous avez de votre ordinateur c'est de chercher directement le logiciel pour cela vous tapez google par exemple si vous avez du rgb sur votre clavier vous tapez clavier rgb logiciel et après vous mettez la marque ça peut être msi ça peut être asus etc et normalement sur les premières lignes de recherche vous allez trouver le logiciel qu'il vous faut pour activer le rgb sur votre clavier et c'est pareil pour les ventilateurs et la carte graphique etc on arrive à la fin de cette vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu alors si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à t'abonner à la chaîne à me dire ce que tu penses de ça en commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo à plus la gym pour retrouver d'autres astuces sur windows cliquez sur l'effort du numérique après vous êtes abonné bien sûr rendez vous dans l'anglais playlist et là cliquez sur la playlist astuces windows donc pour l'instant on retrouve quelques astuces windows mais je mettrai bien évidemment cette playlist à jour dans la mesure du possible à plus la team